Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. Nous allons, comme à notre habitude, patienter, attendre les retardataires qui vont arriver d'une minute à l'autre. Merci à vous. Merci à vous. Bonjour à tous. Bienvenue pour les nouveaux arrivants. Nous allons commencer dans quelques minutes. Je vous laisse patienter. On va attendre quelques retardataires. Bonjour. 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 bonjour à tous bon nous allons nous retardataires prendront le prendront le wagon en route bienvenue à ce webinaire donc qui va porter sur comment mieux acheter et au meilleur prix sur vos marchés de travaux ce que je vous propose ce webinaire va s'organiser comme tel on va faire peut-être une brève présentation très très générale pour ceux qui ne nous connaissent pas bon généralement la plupart qui sont participent à nos webinaires nous connaissent tant nous sommes assez connu dans l'écosystème du btp et puis après faire une mise en situation réelle donc je vais vous partager ma présentation afin que vous voyez tous bien mon écran n'hésitez pas si vous avez des questions l'écran alors bonjour à tous pour me présenter donc paul misel je suis responsable du marché public donc chez bâti prix actuellement donc toute la gestion et l'intégration de la solution bâti prix pour ceux qui ne connaissent pas surtout le territoire français et dom tom avant de commencer ce webinaire je vous informe que ce webinaire est enregistré donc si vous avez des des collègues ou d'autres connaissances qui souhaiteriez revoir ce webinaire vous pouvez bien entendu le revoir en replay vous recevrez ce webinaire directement sur votre boîte mail si vous avez des questions aussi n'hésitez pas dans la barre de la barre de chat à poser vos questions on y répondra ou au cours du de ce webinaire ou à la la fin du webinaire on prendra peut-être une dizaine de minutes pour répondre pour répondre à toutes toutes vos questions claire belle madie m'accompagne sur ce webinaire et et la modératrice de ce webinaire donc elle répondra à vos questions et si vous avez un souci technique où vous ne voyez plus la vidéo vous n'entendez plus n'hésitez pas à le notifier aussi donc pour rentrer vite dans le dans le vif du sujet et nous présenter déjà en premier lieu donc pour ceux qui ne connaissent pas bâti prix donc nous sommes bâti prix c'est une marque du groupe moniteur et bâti prix est une bibliothèque de prix donc tout corps d'état qui regroupe les prestations de travaux donc tout corps d'état maintenant depuis 40 ans c'était destiné de base pour les entreprises de travaux et les artisans il ya une vraie déclinaison sur l'utilisation de bâti prix pour différentes raisons pour estimer on va dire des projets en avant phase ou en aps ap d1 ou bien entendu baser ses marchés sur le sur le bâti prix donc il ya eu cette déclinaison qui a été faite il y a environ 15 ans sur l'utilisation de la solution bâti prix par les maîtres d'oeuvres et par les maîtres d'ouvrage donc qu'est ce que fait bâti prix pour vous donner un peu une aperçue avant qu'on passe sur le sur le sujet vraiment et sur la problématique sur le sujet que l'on va voir aujourd'hui donc bâti prix ça sert vraiment pour la pour la consultation d'ouvrage un depuis depuis toujours pour ceux qui connaissent de nom un peu bâti prix ça doit vous parler c'était les bordereaux papier fait où on pouvait consulter des prix très très ponctuellement sur des marchés de travaux aussi demain on faisait du gré à gré et on avait trois devis d'entreprise de travaux et on comparait un petit peu sur la base de bâti prix quelle quelle entreprise était était au plus juste des prix puisque c'est du déboursé sec donc il n'y a pas forcément de place à l'erreur les prix sont très exhaustifs donc on peut consulter les ouvrages donc tous les corps d'état tous les millésimes puisque pour la profite information bâti prix c'est millésimé tous les ans vous avez une actualisation des prix et désormais depuis l'année dernière et depuis toutes les toutes les les choses qu'il y a eu avec la guerre en ukraine la pianurie des matériaux etc on actualise tous les mois donc il ya une mise à jour mensuelle qui se fait désormais sur bâti prix donc on a des économistes au sein du moniteur qui travaillent sur la mise à jour mensuelle des prix on peut maintenant désormais aussi gérer une bibliothèque personnalisée dans bâti prix faire la création de projets de marché et aller jusqu'à la rédaction des cctp donc on peut faire et monter des mappes 1 si vous avez des marches à procédure adapté même faire du gré à gré même des petits cctp quand c'est intéressant qu'on n'externalise pas cette partie maîtrise d'oeuvre et on veut l'internaliser et faire des cctp avec bâti prix c'est tout à fait possible donc ce que je vous propose c'est peut-être voir ensemble comment comment répondre à la problématique qui est cité dans le webinaire grâce à une solution métier équité qui est une solution sas donc full web donc une solution sur internet avec un login et un mot de passe je vous dirai en fin de webinaire les modalités comment fonctionne ce cette solution donc cette solution elle va vous servir pour différentes choses il ya énormément de l'attitude dans le bâti problème quant au cas d'usage et par rapport aux segments de marché qui utilisent cette solution on a peut avoir des entreprises de travaux des artisans des maîtres d'oeuvres ou des maîtres d'ouvrage on a vraiment tous les acteurs du btp qui utilisent des solutions cette solution mais vraiment sur cette partie maîtrise d'ouvrage public comme privé d'ailleurs l'utilisent pour établir des enveloppes budgétaires comme je vous disais pour comparer des devis d'entreprise de travaux sur du gré ou autre voire si des offres sont anormalement basse puisque dans bâti prix on peut juger d'une offre anormalement basse très rapidement je montrerai juste deux minutes si on a si on a un petit peu plus de temps mais encore baser ses marchés à bon de commande sur le bâti prix ça c'est encore un autre sujet nous on va voir comment être efficace pour monter un des ce et gagner du temps mais aussi maîtriser les coûts sur ces marchés de travaux donc comment ça se passe sur le bâti prix je vais avoir vraiment une logique de gestion de marché projet demain je veux faire on va dire un petit marché de réhabilitation disons donc on peut prendre moi c'est des marchés déjà existants donc je les ai déjà déjà créé si demain vous avez une solution bâti prix comme celle ci bien entendu vous aurez zéro marché projet donc ce qu'on peut faire ensemble c'est créer un nouveau marché projet très rapidement donc donner un titre à ce à ce marché on peut on peut dire que c'est un marché de plomberie plomberie sanitaire imaginons monter un marché plomberie sanitaire on le met en cours bon il ya des bien entendu des cases à respecter vous pouvez mettre votre budget on peut mettre 100 mille euros par exemple sur ce sur ce marché une date de début de marché et une date de fin de marché tout est vraiment automatisé on met un descriptif si vous voulez mettre un descriptif bien entendu ce descriptif va se retranscrire directement dans le cctp nom adresse n'est pas obligé et je vais créer le marché projet bien entendu on choisit le millésime millésime et mise à jour là j'ai mon millésime mis à jour en novembre 2023 donc ce qu'il faut que vous reteniez bien c'est que la mise à jour 2023 c'est les prix de novembre 2023 comment ces mises à jour on a un déboursé sec matériaux main d'oeuvre dans bâti prix en fait c'est le déboursé sec matériaux qui va être mis à jour donc on a des économistes qui font de la veille sur les catalogues fournisseurs on a des bureaux d'études qui travaillent avec nous et au sein du moniteur on a une vraie expertise sur sur cette mise à jour des prix qui date maintenant de très longtemps néanmoins avant il le faisait annuellement puisque annuellement pour votre parfaite information c'est déposé à la bibliothèque nationale de france c'est la seule bibliothèque d'ouvrage aujourd'hui qui est déposé à la bnf et qui est viable sur des marchés de travaux puisque c'est tiers de confiance on ne fait pas de pub pour des marques à part entière dans le vatiprix ouais n'hésitez pas si vous ne voyez pas je peux zoomer ya pas de problème donc mon marché est fait je vais avoir on va dire une petite un petit diagramme avec un pourcentage je vais sauvegarder et donc mon marché est bien sauvegardé juste en haut je vais avoir des petites icônes ces petites icônes elles vont me servir à avoir une vue d'ensemble en fait sur mon marché qu'est ce qu'il ya dans mon marché donc mes chiffrage mes chiffrage théoriquement basse et les bpu des que des pgf que je vais faire donc les prestations de travaux que je vais inclure dans ce marché très rapidement pour vous faire un petit tour d'horizon vérification ça ne vous concerne pas pas dans l'instant t en tout cas c'est pas le sujet mais les vérifications pour que vous sachiez c'est les vérifications de vie automatique on a un module qui vérifie les devis automatiquement des entreprises de travaux néanmoins il faut que l'entreprise de travaux soit sur un marché d'accord cadre basé sur bâti prix c'est encore un autre sujet s'il y en a qui sont intéressés qui ont des problématiques sur le marché à bonne commande d'exhaustivité des bpu des entreprises de travaux qui ne respectent pas forcément le cadre une complexité à vérifier les devis des entreprises de travaux on sait que sur ces marchés là qui sont assez volatil il ya énormément d'écarts avec bâti prix on peut cadrer ces marchés on a énormément d'acteurs publics aujourd'hui qui basent leur marché sur le bâti prix historiquement on a la ncf et le ministère des armées on a encore la mairie de versailles des collectivités des régions énormément d'acteurs qui ont passé le cap et qui ont fait cette pseudo conduite du changement donc si vous êtes intéressés on pourra se voir en fin de en fin de réunion je vous expliquerai un petit peu tout si vous voulez on formalise une réunion complémentaire sur ce sujet d ce c'est vraiment ce qu'on va voir après et rapport chiffrage vérification c'est pour avoir une analyse vraiment de tous les indicateurs de performance indicateurs de performance achats etc ce qu'on peut faire c'est faire un chiffrage très rapidement donc faire les créations des pièces techniques suivantes bpu dq dpgf ensemble donc c'est un chiffrage on peut mettre sur le lot plomberie sanitaire très rapidement mettre un client vous pouvez vous mettre en tant que fiche client ou généralement c'est vos attributaires de marché bâti prix c'est aussi comme un mini crm vous pouvez renseigner toutes les entreprises de travaux ou tous les attributaires de marché que vous connaissez ou qui avait qui avait des qui ont démarché chez vous on prend la mise à jour toujours la tva donc tout ça c'est des informations anecdotiques on se dit qu'on a jusque c'est donc vous pouvez mettre bien entendu des coefficients des remises la rue la région on va cliquer sur ok donc je vais zoomer un petit peu pour tout le monde voit donc ici je vais avoir un petit tableau donc une section qui va s'afficher bah bien entendu on va renommer sexe cette section et on va mettre plomberie sanitaire je vais faire vraiment un chiffrage très très sommaire puisque c'est assez rapide c'est pour vous voyez de façon très rapide comment on peut voilà faire un marché très simplement et standardiser les processus donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette section plomberie sanitaire je vais cliquer sur les trois petits points ici et je vais ajouter un ouvrage donc j'ajoute un ouvrage et à partir du moment où je clique sur ajouter un ouvrage voyez j'ai toute ma bibliothèque batiprix qui vient s'afficher avec bien entendu tous les corps d'état donc ce que je vais faire si je vais prendre le plomberie sanitaire ici et je vais dérouler toute l'arborescence sachez que le batiprix vous voyez c'est codifié il ya une vraie il ya une vraie logique des c'est une vraie nomenclature batiprix depuis quarante ans c'est la même logique ça a été créé par des économistes donc c'est très facile de retrouver ses ouvrages chaque ouvrage est codifié avec des chapitres sous chapitres famille sous famille donc moi je vais prendre par exemple un lavabo vasque robinetterie qu'on peut mettre on a des travaux comme ça dans pas mal de collectivités des travaux assez simple mais parfois qui demande demande du temps parce que les matériaux fluctuent donc c'est un peu compliqué d'avoir le bon prix on a des séries dans bâti-prix économiques confort grand confort donc moi je peux prendre du confort je vais cliquer sur l'ouvrage produit et ça va m'afficher des ouvrages là j'en ai quatre du coup avec des dimensionnements 55 60 65 je vais avoir un 70 mais ça c'est un ouvrage personnalisé il me le montre bien parce qu'on peut créer des ouvrages comme je vous disais dans battu prix imaginons que vous on a des chu qui travaillent qui travaillent avec nous mais comme il me semble même qu'on a quelques chu aujourd'hui qui qui sont à ce webinaire et qui ont par exemple des ouvrages dans le corps du médical ils peuvent intégrer directement les ouvrages personnalisés dans le bâti-prix que nous on ne chiffre pas des gaz médicaux des choses comme ça des amiantages aussi qu'on ne chiffre pas parce que c'est très réglementé toutes ces choses-là donc on optimise vraiment à l'usage donc c'est ça qui est aussi intéressant quand je clique sur un code ouvrage je vais avoir toute la décomposition de la prestation description de l'ouvrage lavabo sur colonne l'argent 55 en portion vitrifique etc etc la main d'oeuvre chantier qui est aussi très importante puisque c'est une donnée qui est assez compliqué à percevoir c'est pour ça qu'on a des entreprises de travaux qui nous achètent le bâti-prix juste pour cette donnée juste pour le la donnée quantité de main d'oeuvre combien de temps ça va prendre pour réaliser cette prestation donc ça on l'a on y ajoute le prix net à de la main d'oeuvre non chargé et le prix total lavabo colonne fixation on a jusqu'à la fixation et donc on a le prix du lavabo déboursé sec prix de revient donc on y ajoute les frais structures coefficient de bénéfices prix de vente fourni posé le bâti-prix sachez que vous n'avez rien à rajouter c'est du prix de vente fourni posé c'est pour ça qu'il ya très peu de delta entre ce qu'on estime avec le bâti-prix est ce qu'on va réaliser après par la suite donc quand vous aurez des offres d'entreprises de travaux normalement le delta doit être moindre sachez aussi et ça c'est assez important que par exemple le prix de ce lavabo est un prix public donc catalogue bien entendu que les entreprises de travaux ont des remises sur ces prix public catalogue donc si une entreprise de travaux aux factures plus cher que ce prix là c'est vrai que c'est assez bizarre ou cas des contraintes qui sont contextuelles donc ça aussi faut le il faut le il faut le prendre en compte donc je vais ajouter bas des ouvrages je clique sur le petit plus c'est un peu comme du click and collect c'est très très simple et ça va s'intégrer directement à mon marché je clique sur la croix et je vais avoir mes ouvrages qui sont intégrés directement ces ouvrages là on peut y émettre bas des quantitatifs moi si je veux en mettre dix ici je peux donc là je vais en mettre cinq pour vous voyez un peu comment ça fonctionne tac ici voire mettre cinq aussi les quantitatifs sont mis je peux cliquer sur ok mon chiffrage est fait après on peut bien entendu à mettre des sous sections vous avez des paramètres donc on peut mettre une remise si vous avez une remise à mettre un coefficient de majoration et c'est pour le faire même changer de libéré donc mon chiffrage est bon sachez qu'on a différentes vues aussi pour le chiffrage on a le détail et les bauches certains diront bon moi pour mes gros projets bâti pris c'est c'est beaucoup trop précis je peux pas chiffrer comme ça moi le sur en phase de programmation pas je ne sais pas quel lavabo le mettre un 55 1 60 et puis ça m'est égal en somme je veux un prix à une fourchette de prix eh bien on peut le faire avec ce qu'on appelle les macros ouvrages dans bâti pris donc c'est un on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui mais pour ceux qui veulent tester n'hésitez pas même faire une vision complémentaire je vous montrerai il ya des macro vache un ensemble d'ouvrages qui définit une prestation donnée vous avez même des chiffrages type dans bâti pris qui est une grosse marketplace de chiffrage et donc de chiffrage de un mois public maître d'oeuvre bailleurs sociaux etc etc donc qui donne le retour d'expérience à bâti pris on co-construit avec eux pour les bailleurs le groupe action logement ou des choses comme ça donc et puis après on intègre ces chiffrages type dans le bâti pris donc c'est comme si vous aviez un confrère à vous d'une collectivité ou d'une métropole ou d'un conseil départemental avoisinant qui vous donne ces chiffrages sur bâti pris vous avez les market place de chiffrage rénovation énergétique d'une école par exemple vous avez ce chiffrage type qui est déjà pré construit vous pouvez le reprendre prendre le le socle de ce chiffrage est directement le réutiliser pour faire votre chiffrage et mettre les spécificités que vous avez vous qui qui sont propres à votre chiffrage donc la vue est différente là on fait vraiment un glisser déposer de l'ouvrage dont j'ai besoin par exemple on va pas le faire là pour pas biaiser notre chiffrage mais on peut prendre un collecteur ici on clique on a tout le descriptif et faire un glisser déposer ça va un petit peu plus vite que dans la bibliothèque c'est peut-être un peu moins ergonomique mais quand on connaît bien bâti pris c'est beaucoup plus rapide donc différentes vues ébauches ou détails j'exporte par la suite mon chiffrage au format excel quand tout est ok et j'ai le choix entre bpu dpgf ou dès que on va se faire ensemble un petit dqe et on peut même directement glisser déposer son modèle dans le bâti pris on télécharge le modèle bâti pris parce qu'il ya des cellules nommées à respecter dans les fichiers excel les données s'incorporent dans les bonnes cellules et on met son propre modèle avec on va dire bas des colonnes que vous avez rajouté ou bien votre votre mise en page etc etc donc j'exporte ça va m'exporter mon modèle directement et grâce à ce modèle je vais avoir mon dqe qui est déjà préconstruit bien entendu les descriptifs vous pouvez les pouvez les enlever les garder vous faites vraiment ce que ce que vous voulez et donc on a tout le descriptif dans dqe donc fixation lavabo qu'est ce qui est fait avec les deux chevilles de bonjour de l'écrou etc etc donc on a un dqe qui est déjà préconstruit par rapport au chiffrage que moi j'ai monté on peut retourner à mon chiffrage et se dire je retourne aux informations je retourne du coup à ma vision globale bas de chiffrage et on va pouvoir rentrer dans ce mode dc e pour incorporer notre cctp on n'a pas encore de l'eau on nous demande de créer notre premier lot donc on va reprendre le lot plomberie sanitaire bien entendu que l'on a fait plomberie sanitaire ensemble en maîtrise d'ouvrage public projet de rénovation entretien mais pas de référence et on fait suivant on prend le plomberie sanitaire on nous demande de choisir des des lots on fait la création de l'eau on a tous nos lots si on oublie des lots nous le nous le stipule là on ajoute c'est le chiffrage qu'on a fait et ça va me convertir mon bpu des que des pgf dans mon mode marché dans mon mode dc où j'ajoute j'ai un affaire tout se fait automatiquement et je peux retrouver directement ma plomberie sanitaire ici je peux changer le wording un tout le descriptif si j'ai des choses spécifiques à reprendre on va dire travaux spec à reprendre au niveau 1 imaginons tac comme ça mais du gras c'est du wording vous pouvez mettre même on va dire des images que vous pouvez trouver sur internet depuis le web c'est assez simple d'utilisation on peut même mettre aussi des localisations montrer là on n'a mis aucune localisation dans notre marché on peut mettre au premier étage deuxième étage et majorer on va dire les ouvrages et donc sur la gauche on peut retrouver la bibliothèque bâti pris mais c'est pas ce qui nous intéresse nous dans ce mode là ce qui nous intéresse c'est vraiment les clauses techniques donc à partir du moment où j'ai fait un petit peu mon marché très simple comme ça avec les trois lavabos eh bien on peut mettre nos clauses techniques donc on va dérouler les clauses techniques ici on a les documents contractuels on a toutes les références au dtu ses mises à jour donc avec ça vous pouvez faire votre cctp de a à z on peut mettre par exemple des plans d'exécution qu'on peut voir ici je clique sur la fenêtre pour agrandir pour ça soit un petit peu plus ergonomique donc je mets le descriptif et je vais pouvoir faire un glisser déposé directement pour mon marché les pièces à fournir à l'appui de la présente offre on peut mettre aussi des relevés de mesure on va mettre des spécifications donc vous avez vous avez vraiment tout pour créer votre marché et monter votre dc à partir de ce moment là je remets ici j'ai tout le cctp il me dit bien qu'on a des ouvrages produits plomberie sanitaire et qui décompose aussi le cctp avec les clauses techniques pour vous que pour dissocier les deux un tout simplement je vais agrandir la page ici et je vais pouvoir faire mon wording directement des clauses que j'ai incorporé dans mon marché pièces à fournir au démarche de chantier en cours de chantier à la fin des travaux etc etc à partir de ce moment là je peux faire ce qu'on appelle un récapitulatif puisque la problématique que l'on a vu et avec aussi les retours d'expérience des maîtrises d'ouvrage c'est que il ya une difficulté aujourd'hui à avoir des pièces techniques qui soient homogènes c'est à dire que si vous avez si vous enlevez quelque chose du cctp on oublie parfois de l'enlever du bpu etc etc donc pour ne pas que ça arrive on a mis en place un récapitulatif si vous voulez enlever par exemple un ouvrage au bas de la pièce technique et du marché vous pouvez le faire vous le mettre juste dans le bpu vous pouvez le faire le dpg vous pouvez le faire etc etc donc je reprends mon marché j'ai une vision d'ensemble quel ouvrage va dans quelle pièce marché pour moi c'est ok je fais suivant et ça va me mettre sur une preview sur une preview directement de mon cctp à quoi va ressembler mon cctp je peux faire mes changements ici ce que je conseille pas puisque après c'est les pièces enfin ça va pas être forcément homogène si j'enlève un lavabo ici du cctp ça s'enlèvera pas dans les autres pièces techniques on révise le document si on veut faire ça néanmoins si on veut enlever une clause ça vous pouvez le faire les clauses ne s'incorpore pas dans le bpu dq dpgf donc là on est ok mon cctp avec ce que j'ai mis va se mettre les informations vont se mettre en exergue comme cela j'ai chantier donc là on a tout on a tout ce qu'on a mis théoriquement on peut changer je sauvegarde j'exporte au format pdf vous pouvez le faire au format word aussi si vous avez une mise en page à vous vous faites fusionner avec la mise en page après c'est très rapide même mettre votre votre mise en page donc là j'ai directement mon cctp qui est fait bien entendu avec une mise en page très très générique mais c'est vraiment pour vous montrer comment les informations vont se retranscrire dans dans les pièces techniques donc avec mes revés de mesure et tous les ouvrages que j'ai incorporé directement dans mon marché et avec bien entendu des descriptions de mon marché que l'on a fait au tout début et les informations donc quand ça c'est ok je peux retourner dans mon marché réviser cctp aller sur le mode dc vous voyez j'ai mon marché et je peux directement extraire ce ctp dq bpu dpgf ou même gérer des localisations donc je mets une localisation on va mettre premier étage par exemple et donc j'ai ma localisation au premier étage que je peux incorporer même je peux mettre une sous localisation réfectoire par exemple hop et l'incorporer premier étage réfectoire et c'est donc dans ce type de solution on optimise à l'usage plus vous allez optimiser plus vous allez utiliser plus vous allez optimiser puisque ça sera en corrélation avec vocal usage puisque dans le bâti prix on peut faire énormément de choses mais justement on peut vite se perdre donc c'est important de cadrer les usages c'est important aussi pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser de façon pérenne vraiment standardiser les processus et bien de faire une formation puisqu'on fait les formations aussi sur une journée pour cadrer l'usage pour le paramétrer aussi et on peut on peut facilement suivre en tout cas le déroulé de ces marchés très facilement et les rapports les rapports de chiffrage qu'on a entamé et engagé donc moi j'ai mon chiffrage il est toujours en étude si je veux valider chiffrage je peux le valider pour qui s'incorpore dans les capillais donc dans les dans les indicateurs on a aussi des récapitulatifs de chiffrage petite parenthèse vous avez dit qu'on y reviendrait pour calculer les oab les offres anormalement basses c'est une donnée qui est très intéressante pourquoi parce que vous avez tout le récapitulatif du chiffrage que l'on a établi nous donc si une entreprise de travaux vous donne ce prix là c'est à dire que l'entreprise de travaux fait 33 32 83 % de marge brut l'entreprise est rentable donc vous avez toute la décomposition de comment est calculé le coût en règle générale donc le temps de main d'oeuvre combien de temps ça prend le coût de main d'oeuvre pour l'entreprise et le coût fourniture vous avez toutes ces données et vous allez voir que si on change de chiffrage et que par exemple on met à dire 50 % de remise sur le bâti pris sur le prix qui a été qui a été engagé ici et que je le valide je vais avoir normalement une marge brute qui est négative l'entreprise de travaux ne fait pas de bénéfices elle va avoir une marge de brut négative donc l'entreprise de travaux est déficitaire si elle vous fait 50 % de remise sur le bâti pris aujourd'hui donc ça c'est intéressant pour justifier des oab aujourd'hui il ya énormément de maîtrise d'ouvrage qui l'utilisent aussi pour ça donc c'est pour ça que je vous dis que on peut faire énormément de choses il faut juste cadrer les usages et les problématiques que vous rencontrez pour optimiser au mieux l'utilisation du bâti pris web quand on revient dans les informations je vais pouvoir avoir le récapitulatif de chiffrage et le récapitulatif de tout mon marché quand mon marché est validé donc je peux valider ce marché là là il est toujours en étude donc je le valide dans les informations ici il est validé et donc je vais pouvoir voir directement mes rapports de chiffrage avec les taux de conversion c'est pas très c'est pas très grave donc on revient aux informations et je vais avoir du coup tous mes marchés important aussi pour suivre les marchés travaillant transverse sachez que si vous avez dix licences au sein du même organisme vous verrez ce que fait votre collègue a b c d donc vous pouvez suivre l'établissement de tous les chiffrages on peut aussi cloisonner mais c'est vrai qu'on a très peu d'utilisateurs aujourd'hui qui cloisonnent leur leur marché ils le font par section pour les grandes métropoles des choses comme ça mais généralement il laisse il laisse la possibilité de voir tous les chiffrages engagés donc j'ai tous mes marchés projets et on peut voir aussi tous les rapports par par nature d'achat pour dire bon aujourd'hui quel marché draine le plus de budget quel corps d'état etc etc donc ça aussi c'est important pour les sections des sections marché pour voir la performance achats et la maîtrise des coûts que l'on a aujourd'hui pour les questions ça remplace pas forcément marco ou des choses comme ça pour ceux qui ont du marco web puisque ça c'est marco c'est très administratif nous on n'a pas forcément de vœux de rentrer dans l'administratif on fait de la pièce technique c'est vraiment le montage de marché montage du dc e de a à z sur la partie tech sur la partie rao toutes ces choses là les règlements de consultation ou autres ça généralement on fait exactement sur sur marco web je pense qu'on a vu en tout cas ce que l'on devait voir on est dans les temps il est 31 je peux peut-être vous montrer très brièvement les chiffrages type parce que c'est quand même assez intéressant on le fait depuis ce début d'année 2023 on a pas mal de chiffrage type plus de 150 donc il ya parfois des chiffrage type qui nous intéresse c'est très standardisé donc on n'a pas toujours le chiffrage qui nous intéresse mais c'est des chiffrage très standard comme la rénovation d'une mairie réhabilitation thermique par exemple d'une salle communale donc ça les économistes travaillent pour vraiment cadrer ces chiffrages là à la méthode bâti prix chiffrage que vous pouvez reprendre pour vous donner une idée de combien vont coûter les travaux la répartition par corps d'état et combien de temps aussi ça va prendre puisqu'on peut challenger les entreprises de travaux sur le temps de mise en oeuvre puisque même eux parfois sont déficitaires sur le temps de mise en oeuvre et mettre trop de temps sur les chantiers parce que c'est que parfois tout se passe pas comme prévu mais on a au moins une base indicative de combien de temps on va mettre on peut la calculer en jours hommes en fonction des etp qui sont sur le sur le sur le terrain et on fait une conversion sur combien de jours ouvrez va prendre le chantier etc donc tout dépend de l'offre technique qui vous donne avec les professions hiérarchiques etc bon ça c'est encore un autre sujet mais vous pouvez voir vraiment tout la décomposition du chiffrage type qu'ont fait les économistes du moniteur et vraiment le chiffrage en lui-même vous pouvez le reprendre donc sur du gros oeuvre l'installation de chantier on à la création d'un sanitaire la gestion des déchets etc etc tout ça est pré construit donc c'est vraiment des c'est vraiment des chiffrages qui sont intéressants vous pouvez voir la décomposition de ce qui est décrit vraiment dans chaque chaque ouvrage et les vérifications ça c'est encore autre chose pour ceux qui voudraient baser leur marché la croquette sur bâtis prix vous pouvez vérifier les devis et suivre on va dire la consommation budgétaire de chaque marché bâtis prix web tous marchés confondus combien j'ai de budget si on a un marché avec neuf attributaires on peut décomposer par attributaires de marché suivre les budgets engagés par attributaires voir si bas on est un peu touchy on est à la troisième année on a déjà dépassé le maximum bien ça c'est c'est assez intéressant en effet mais c'est encore un autre sujet mais n'hésitez pas pour ceux qui seraient intéressés on fera d'autres d'autres démos peut-être un petit peu plus personnalisé ou même d'autres webinaires et on vous donnera les informations sachez qu'on fait aussi de l'aimo on fait aussi de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et ses prestations que ce soit l'acquisition des licences bâti pour web ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage vous pouvez en faire l'acquisition via l'UGAP ou via le REZA je sais que certains ministres d'ouvrage public ont pas mal de prérogatives quant à l'achat de solutions comme celle ci donc c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut faire la petite acquisition par ces par ces canaux là voilà merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce webinaire j'espère qu'il aura pu être très instructif pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre chat on va essayer d'y répondre au mieux je vais stopper le partage et on va pouvoir répondre aux questions sachez que il y a un on peut vous mettre à disposition le bâti prix web donc gratuitement pendant une période donnée n'hésitez pas à en faire la demande vous avez normalement un petit clic to action pour faire la demande d'essai de bâti problème vous serez directement rebasculé et on vous contactera pour savoir à quel moment vous souhaitez démarrer cet essai qui est totalement gratuit et qui n'engage à rien aussi pour vous puissiez matérialiser vos cas d'usage sur la solution et voir si elle est en corrélation bas avec ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui pour estimer les coûts pour monter les marchés etc sachez que vous pouvez aussi prendre un rendez vous complémentaire dans mon agenda je peux peut-être donner le lien de cet agenda si vous voulez vraiment si vous avez un projet sur vos marchés d'accord cadre ou même si vous êtes curieux de connaître voilà vraiment le tout tout processus de montage d'un marché d'accord cadre bas sur le sur le bâti prix les prérogatives qui y sont liés par rapport au code de la commande publique n'hésitez pas prenez un rendez vous vous avez la latitude par rapport à vos disponibilités fin d'année ou début d'année prochaine merci pour votre participation on va attendre quelques minutes voir s'il ya s'il ya des des questions pour pour répondre merci n'hésitez pas à poser vos vos questions dans la barre de dans la bande de recherche on va attendre merci merci à vous bonne journée merci pour votre participation ah oui sachez aussi que bâti prix intègre pas mal de matériaux biosourcés on rentre vraiment dans une logique par rapport à climat et résilience qui va arriver aussi en en 2026 donc acheter de façon durable ça va être une obligation et donc avec des solutions comme bâti prix on peut on peut désormais chiffrer plus dire plus durablement par rapport à la loi climat et c'est bas carbone qui va arriver et l'intégration de la base ignès dans dans le bâti prix bâti prix web et bien écoutez merci merci à tous s'il n'y a pas d'autres s'il n'y a pas d'autres questions nous allons pouvoir vous quitter n'hésitez pas si vous avez besoin vous avez le toutes les informations pour contacter bâti prix votre demande sera bien entendu rebasculé et vous avez même mon agenda si vous voulez prendre un rendez vous merci à vous bonne journée au revoir